Allez, on se fait ici une représentation graphique de fonction affine. On nous demande de tracer une fonction qui est f de x est égale à 2x moins 1. Donc on est bien sous la forme d'une fonction affine avec un coefficient directeur ici qui est 2 et une ordonnée à l'origine, le b là, qui est moins 1 dans mon cas. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut se rappeler sur le chapitre d'avant qu'on avait, pour tracer des fonctions, on passait par des tableaux de valeurs où on a une correspondance entre les x et y pour plusieurs points pour pouvoir tracer une courbe. Donc on pourrait commencer comme ça. Par exemple, je pars de moins 3 et je vais jusqu'à 3. Je prends moins 3, donc je fais f de moins 3, ça me fait 2 fois moins 3, moins 1, donc ça fait moins 6, moins 1, ça fait moins 7, etc. Je peux calculer tous les points comme ça. Mais est-ce que c'est pertinent de faire ça pour les fonctions affines ? Je vais se réfléchir. C'est bon, vous l'avez ? Pourquoi ? Parce que la représentation graphique, c'est une droite. Donc en plus, vous vous en rappelez que graphiquement, on peut lire directement sur les ordonnées le b, et par plusieurs méthodes possibles d'ailleurs, on peut retrouver aussi le a. Donc si on avance de 1 et on monte, ou on descend pour toucher la courbe, ça va nous donner la valeur de a. On ne va pas faire cette méthode-là, je vais vous la montrer à la fin, mais on va plutôt faire quoi ? Prendre deux points. Pourquoi ? Parce que pour tracer une droite, on sait que c'est une droite. Donc pour tracer une droite, on a juste besoin de deux points. Donc vous prenez les deux points que vous voulez. Moi, par exemple, je vais prendre le premier point, tout simplement, à moins 1, parce que c'est juste à lire sur les ordonnées. Donc moins 1, c'est sur les ordonnées. Donc je vous rappelle, c'est l'axe Y. Le moins 1 ici, donc je sais que je vais passer par là. OK, là j'ai moins 1. Donc déjà, le premier point, je l'ai. Et un deuxième point, en fait, on a juste à donner, je vous rappelle que ça, c'est sur l'axe des Y, euh, des X, pardon, et ça, c'est sur l'axe des Y. OK, donc, ce que je mets là-dedans, si je le mets là-dedans aussi, donc si je prends 3, je mets 3 à la place de là, le résultat de ça, ça va être ce que je vais lire sur les Y. OK, donc ça, c'est antécédent, on se rappelle, et ça, c'est les images, ce qu'on calcule. Donc le F de 3, c'est une image. Donc si je prends, allez, prenons 2. Si je prends F de 2, je peux vous rédiger mon calcul là. F de 2, ça fait quoi ? Je prends 2 fois, à la place de X, je mets ce qu'il y a à l'intérieur, donc là, c'est encore 2, moins 1, donc ça me fait 4, moins 1, ça me fait 3. OK, je fais le calcul un peu vite, vous pouvez bien le rédiger. Donc ce qui veut dire quoi ? Là, j'ai mis X, et ici, ça me sort un Y. OK, donc toujours à bien avoir cette notion d'image antécédent, ça va être toujours pour les fonctions. Donc les fonctions affines et linéaires aussi. Donc ce que je mets en X, c'est 2. Et ça me sort quoi ? Un 3 en ordonnée. Donc comment je fais ? Je pars toujours orthogonal, donc perpendiculaire à l'axe des X, et je vais taper ici à 3 pour le Y. Donc ça, c'est mon Y, ça, c'est mon X. J'espère que c'est clair. Et voilà, ça me donne un deuxième point. Donc j'ai le premier point qui est, avec la fonction affine, qui est donnée directement par le B, donc l'ordonnée à l'origine. Et le deuxième point, je calcule le point que je veux, j'aurais pu prendre 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, pour les antécédents, qui va me donner une image, etc. OK ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est juste relier ces deux points avec une règle, bien sûr, parce que c'est une droite. Et voilà, le tour est joué. Bon, au moins, ça va être un petit peu laborieux, parce que c'est autre tableau, et c'est jamais très facile de tracer sur ce tableau. ça va être quelque chose comme ça. Et après, vous pouvez mettre courbe représentative de F, mais vous pouvez juste le donner, parce que là, en fait, dans des exercices, pardon, vous pouvez avoir plusieurs fonctions, F, G, etc. Là, c'est bien, bon, j'en ai qu'une seule, donc ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pour bien montrer que c'est la courbe représentative de F. D'accord ? Donc c'est une droite, pour le coup. Ça marche ? Donc ça, c'est la méthode la plus rapide pour moi. Après, on peut revenir sur ce principe de A, parce que le A, nous, dans notre cas, c'est 2, on aurait pu faire un traçage comme ça, qui est, donc j'avance de 1. Donc quand on a des entiers, si vous avez 2, 3, 4, moins 5, moins 6, ça marche très bien. Par contre, si vous avez fraction, il faut le voir un petit peu différemment. Vous n'allez pas avancer de 1, et si j'avais 3,5 ici, montée de 3,5, c'est un peu... c'est pas toujours facile à le voir sur un repère, donc là, c'est dans le cas où on a des entiers, mais généralement, ça va être des trucs comme ça. Mais on pourra toujours voir dans des prochaines vidéos avec des fractions, on verra ça. Donc comment je fais ? J'avance de 1 et je monte de A. Donc là, dans mon A, c'est... Donc je pars... Moi, mon premier point, je vais partir, bien sûr, de B. C'est le seul point que j'avais à la base. Donc j'avance de 1. OK, là, j'ai avancé de 1. Et après, de combien je monte ? De 2. Bon, mon A, c'est 2. Donc 1 et 2. Donc j'arrive ici. Et voilà. Comme ça, j'aurais pu avoir un deuxième point sans passer par le calcul, juste en lisant mon A et mon B de mon expression. OK, donc ça, c'est A et ça, c'est B. C'était pas clair. Et voilà. OK, donc il y a plusieurs manières d'arriver à représenter des représentations graphiques. On aurait pu faire aussi un tableau de valeurs, mais ça n'a pas grand intérêt de faire des tableaux de valeurs pour les fonctions affinées linéaires parce que c'est des droites. OK, donc on a juste besoin de 2 points et le tour est joué. Allez, à vous de faire des représentations graphiques. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.